Et salut c'est Eric, je suis très heureux de te revoir aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va apprendre à tirer des nombres au sort avec le langage l'U.A. Alors avant de commencer, cette vidéo est sponsorisée par Studio 40a. Donc Studio 40a c'est ma page internet sur laquelle tu pourras retrouver entre autres la boutique dans laquelle tu vas pouvoir retrouver tous les jeux vidéo que j'ai créé. Donc tu vas pouvoir retrouver par exemple le jeu Pong Boy avec la dernière version mise à jour de Pong Boy dans laquelle tu vas pouvoir retrouver le fameux remake des consoles rétro avec tous ses secrets et toutes ses programmations. Mais tu vas pouvoir également retrouver ici le jeu Allo Game Boy sur lequel tu vas pouvoir visiter l'un des plus beaux villages de France. Voilà, si tu vas pouvoir voir mon interview sur BFM TV. Voilà, écoute, n'oublie pas qu'Allo c'est aussi la vie dans laquelle est tourné le feuilleton plus belle la vie. Voilà, maintenant reprenons tout de suite ici notre programmation. Donc aujourd'hui on va apprendre à programmer et à demander à l'ordinateur de nous tirer des chiffres au hasard. Alors pour tirer des chiffres au hasard en l'U.A. c'est très simple. Mais pour un ordinateur c'est pas aussi évident que ça. Alors aujourd'hui pour faire cette vidéo j'ai pris deux compilateurs. Tu vas comprendre dans un petit instant pourquoi. Donc le premier compilateur ici on est sur TutorialsPoint et on est en l'U.A. Donc ici tout simplement on va lui déclarer une variable. Donc A par exemple égale. Pour lui demander de tirer au sort un nombre. On va lui donner la fonction mat.random. On ouvre la parenthèse et on lui dit les chiffres que l'on veut lui faire tirer. Si on ne met rien entre parenthèses. Tu vas voir ce qui se passe. On met print A. Il va automatiquement tirer un nombre entre 0 et 1. Donc il va prendre un nombre à virgule ici 0,056 etc. Donc à chaque fois qu'il exécute ici je vais avoir un nouveau nombre qui est tiré au hasard. Alors maintenant si je veux un chiffre rond entre 1 et 10 par exemple. Je vais lui marquer mat.random 1,10. Donc il va me tirer au sort un nombre entre 1 et 10. Voilà par exemple le 5. Je réexécute le 8. Voilà. Admettons je veux lui faire tirer 10 fois un nombre. Donc pour I égale 1 à 10 du. Alors ça on verra plus tard les boucles. Hop. Mais voilà ça tout simplement. Cette instruction veut dire que je veux qu'il répète 10 fois la même instruction. De 1 à 10. Donc j'envoie. Et voilà. Ici j'ai tous mes chiffres qui sont tirés au hasard entre 1 et 10. Voilà je peux exécuter encore une fois. Voilà etc. Etc. Tant de fois que je veux. Voilà donc là c'est comme ça qu'en l'ua on programme une fonction pour tirer au hasard un nombre. Alors pourquoi est-ce que je t'ai dit que j'ai pris deux compilateurs ? Tu vas voir celui-là de compilateur. Donc il nous permet de tirer le nombre au sort. Mais je suis allé sur un autre compilateur. Parce que j'ai quelque chose de très important à t'expliquer sur le nombre aléatoire. Donc ici on est sur Replit. Voilà le site Replit.com. Et c'est pareil c'est un compilateur lui-là. Ici je vais lui mettre exactement la même chose. A égale mat.random entre 1 et 10. Imprime moi A. Et ici on va voir un petit peu le résultat. Donc là hop je stoppe mon compilateur. Donc je le relance. Voilà. Ici il m'a sorti 9 comme résultat. Alors ne prends pas en compte le résultat d'avant. Puisque c'est le résultat que j'avais fait juste pour tester. Donc je stoppe. Je relance. Encore 9. Le hasard. Je stoppe. Je relance. Encore 9. Ah. Je lance. Je redémarre. 9. Ah. Alors là cette fois-ci. Pareil. Je vais lui envoyer une boucle. For I égale 1 à 10. D'où. Et je vais lui mettre ensuite un int. Alors toujours pareil. Je lui demande de tirer 10 fois un numéro. Et de les mésimprimer. Allez on va voir ce qu'il se passe maintenant. Hop. Voilà. Ici 9, 4, etc. Etc. Je vais lui redemander de me tirer le numéro. 9, 4, 8, 10, 2, etc. Jusqu'au 6. On s'aperçoit de quoi ? On s'aperçoit que l'ordinateur me tire à chaque fois les mêmes nombres. Alors d'où est-ce que ça vient ? Cette histoire qu'il me tire à chaque fois les mêmes nombres. C'est que. Un ordinateur. C'est quelque chose qui a été fait de manière déterminée. Donc à l'intérieur. Je ne vais pas rentrer dans des détails trop compliqués. Mais en fait lui. Il ne peut pas générer de l'aléatoire. Il ne peut pas du tout générer de l'aléatoire. Il faut qu'il se base sur quelque chose pour tirer un nombre au hasard. Alors dans le premier compilateur. Lui il me changeait les nombres et je vais t'expliquer tout de suite pourquoi et comment est-ce qu'on va faire. Donc comme ici il ne se base sur rien du tout pour me sortir des nombres au hasard. Il va me sortir absolument toujours les mêmes nombres. Je vais essayer. Hop. Voilà. Tu vois c'est toujours la même suite de chiffres. En fait il va falloir que notre programme s'appuie sur une donnée qui est tout le temps différente. Et pour qu'il me tire au sort un nombre différent. En fait il faut que j'arrive à trouver quelque chose dans l'ordinateur. Un nombre, une donnée qui n'est jamais la même. Et c'est sur cette donnée qui va s'appuyer pour ensuite faire sa petite sauce interne et me ressortir un nombre aléatoire. Alors dans l'ordinateur qu'est-ce qui change tout le temps et qui est la donnée qui change tout le temps ? C'est tout simplement l'horloge interne de l'ordinateur. Donc cette horloge va tout le temps changer. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va dire qu'on va programmer une seed. Programmer une graine. C'est la graine de l'aléatoire. Alors pour programmer la graine de l'aléatoire. C'est qu'à chaque fois avant de... En début de programme plutôt. Pour hop. Lui dire qu'il faut se baser sur les données de l'horloge de l'ordinateur. On va lui donner tout simplement une autre fonction qui s'appelle mat.randomseed. Donc ici maintenant il va se baser sur une donnée qu'on va lui mettre entre guillemets. Pour nous calculer la graine pour avoir ce nombre aléatoire. Et pour avoir l'heure de l'ordinateur. Tout simplement il faut écrire os.time. Ouvrez et fermez les parenthèses. Ça veut dire base-toi sur l'horloge de l'ordinateur. Pour me tirer un chiffre au hasard. Alors on va faire un c. Rennes. Ici voilà. Hop. Il nous tire. Voilà. Ici il vient de nous tirer le nombre 6. Stop. Je lui redemande. Mais t'as lancé le 7. Hop. Je vais lui redemander 3. D'accord ? Donc je vais faire juste un copier-coller. Hop. Pour effacer. Donc ici pareil. J'ai toujours ma random scene. Mais cette fois-ci je vais lui demander qu'il me fasse 10 tirages de nombres aléatoires. Et on va voir un petit peu les séries qui va me donner. Donc ici je lui dis de me tirer 10 fois des nombres aléatoires entre 1 et 10 et de me les imprimer. Alors ici. Hop. J'oubliais le doux. On y va. Voilà. Ici 1, 8, 1, 9, 10, bon etc. Etc. Hop. Deuxième série. Voilà. 9, 8, 6, 5, 5, etc. Etc. Voilà. Maintenant l'ordinateur c'est basé sur une donnée qui varie tout le temps. Et c'est à partir de cette donnée que lui va faire une source interne pour nous sortir un nouveau nombre aléatoire. Donc attention. Dans le premier compilateur. Je reviens ici. En fait. Le premier compilateur prend de suite en compte la seed qui permet de changer à chaque fois les données. Voilà. Non mais après il nous donne à chaque fois des chiffres différents. Parce que dans ce compilateur la seed est déjà prévue pour donner des nombres aléatoires différents. Donc il se base très certainement déjà sur l'horloge interne de l'ordinateur. Sur le site repli.com qui a un autre compilateur. Donc il faut prévoir tout ça. Donc attention. Très important. Si après tu passes sur un autre langage de programmation. Et que tu lui demandes de tirer des nombres au hasard. Il va falloir toujours penser. Si le compilateur ne prend pas en compte à changer la graine du hasard. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu. N'oublie pas. Un gros pouce en bas. Un gros like. Si tu as des difficultés. Note moi les difficultés que tu as en commentaire. Voilà. Comme ça. Je pourrais faire une vidéo là dessus. Ne me reste plus qu'à te souhaiter une bonne journée. Et à te donner un rendez-vous pour la prochaine vidéo. Allez. Salut. Ciao. Sous-titrage ST' 501